Donc ici on va s'intéresser au degré d'oxydation du carbone. Alors dans la vidéo précédente on a parlé de l'état d'oxydation ou du nombre d'oxydation. Et ici je parle de degré d'oxydation, mais en fait il faut savoir que ces trois termes sont exactement la même chose. Donc petit rappel sur la définition du degré d'oxydation, et bien en fait pour le calculer, on va prendre le nombre d'électrons de valence de l'atome lorsqu'il est seul, et on va retirer le nombre d'électrons de l'atome lorsqu'il est lié à l'intérieur d'une molécule, et on va se placer sous le point de vue ionique, c'est-à-dire qu'on va regarder en fait l'électronégativité des éléments pour attribuer les électrons de la liaison. Donc on commence avec la molécule de CH4, le méthane, et puis on a vu en chimie générale que pour déterminer le degré d'oxydation, et bien ici on a en premier lieu un hydrogène, et l'hydrogène de manière habituelle a un état d'oxydation, un degré d'oxydation qui est plus 1. Et ici comme il y a 4 hydrogènes, et bien pour les hydrogènes on va avoir plus 4. Et enfin comme la molécule ici est de charge nulle, et bien globalement le degré d'oxydation doit être 0, et donc le carbone va compenser les plus 4, et doit avoir un état d'oxydation, ou un degré d'oxydation de moins 4, parce qu'il y a juste un carbone ici. Donc on va voir ici dans la molécule, avec la définition que l'on a vue précédemment, comment attribuer le degré d'oxydation du carbone qui est ici. Donc pour ça il faut regarder l'ensemble des électrons qui sont dans la molécule, que je représente ici sur chacune des liaisons. Donc il y a chacune des liaisons porte 2 électrons, et puis on va regarder comment ils vont se répartir. Donc pour calculer le degré d'oxydation ici du carbone, je prends ces définitions, d'abord le nombre d'électrons de valence, donc le carbone il est dans la quatrième colonne de la classification périodique, donc il a une valence de 4, et je vais retirer le nombre d'électrons de l'atome de carbone dans cette molécule. Pour répartir ici les électrons de chaque liaison, quand je regarde le degré d'oxydation, je considère que c'est l'élément le plus électronégatif des liaisons qui prend les deux électrons de la liaison. Donc on sait que le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène, donc pour chaque liaison, c'est lui qui va prendre les électrons. Donc pour chaque liaison CH ici, le carbone, plus électronégatif que l'hydrogène, va prendre tous les électrons. Donc quand je compte en fait le nombre d'électrons en tout qu'a le carbone, il en a 8. Donc ça fait 4 moins 8, ce qui fait un degré d'oxydation ici, 4 moins 8 égale moins 4. Donc je retrouve bien ici le degré d'oxydation du carbone qu'on avait l'habitude de calculer en chimie générale. Deuxième exemple, maintenant avec la molécule C2H4. Donc de la même façon, en chimie générale, on va regarder comment on obtenait le nombre d'oxydation du carbone. Ici, habituellement, l'hydrogène a plus 1. Comme ici, j'ai 4 hydrogènes, on a un degré ici d'oxydation de plus 4 pour les hydrogènes. La molécule étant nulle, on doit avoir pour les deux carbones compensé à moins 4. Et comme j'ai deux carbones, eh bien j'ai moins 2 divisé par 2, j'ai donc moins 2 pour le carbone ici. Qu'en est-il ici du point de vue de la répartition des électrons ? Donc comme précédemment, je vais représenter tous les électrons ici sur mes liaisons. Et puis on va commencer par le carbone ici de droite. Alors, le carbone de droite est lié à deux hydrogènes. L'hydrogène est moins électronégatif que le carbone. Donc c'est le carbone en fait qui va aller voler, en quelque sorte, les électrons de la liaison. Donc il va prendre ici, pour chaque liaison CH, il va prendre les deux électrons. Ensuite ici, le carbone de ce côté-là est lié à un autre carbone. Et donc il n'y a pas de différence d'électronégativité entre ces deux carbones. Et c'est ainsi que les électrons vont se répartir équitablement. Donc pour calculer le degré d'oxydation du carbone dans la molécule de CDH4, je regarde d'abord la valence du carbone, qui est toujours 4, et puis je vais retirer le nombre d'électrons qu'il a ici en propre, dans cette molécule, et j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 électrons propres, ce qui me fait un degré d'oxydation pour le carbone de 4,6, moins 2. Et donc par un raisonnement en fait analogue, on peut considérer que l'autre carbone, qui va s'entourer ici des deux électrons de cette liaison, des deux électrons de cette liaison, et puis un électron pour chacune des liaisons de la double liaison, donc il va avoir aussi 6 électrons propres, ainsi il a aussi un degré d'oxydation de moins 2. Autre exemple maintenant, avec un carbone qui va être lié cette fois-ci, à un oxygène. Dans la molécule, le CH2O. Comme pour l'hydrogène, on a pour l'oxygène un nombre d'oxydation habituel qui vaut moins 2. Donc pour l'oxygène, on a moins 2, puis on en a un seul, donc on a moins 2 ici. Ensuite pour l'hydrogène, usuellement il y a un degré d'oxydation de plus 1, donc comme on a 2 hydrogènes, ça fait plus 2. Donc globalement ici, on a plus 2, moins 2, 0. Et donc pour le carbone, il reste 0 comme degré d'oxydation, parce que l'ensemble des nombres d'oxydation, des degrés d'oxydation de tout ceci, doit être égal à 0, vu que la molécule ici n'a pas de charge. Donc on doit avoir 0 pour le carbone. Qu'en est-il ici ? Donc je représente à nouveau tous mes électrons, et je regarde comment ils se répartissent en tenant compte de l'électronégativité. Donc c'est l'élément le plus électronégatif qui accapare tous les électrons de la liaison. Le carbone au centre est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il va aller récupérer les deux électrons ici, de chacune des liaisons avec les hydrogènes. Pour ce qui est des liaisons avec l'oxygène, et bien c'est l'oxygène qui est plus électronégatif que le carbone. Donc c'est l'oxygène qui va accaparer tous les électrons, et le carbone va s'en retrouver avec aucun électron de cette double liaison. Donc pour le degré d'oxydation ici du carbone, je regarde d'abord la valence, donc la valence du carbone c'est toujours 4, et je retire le nombre d'électrons qu'il a en propre dans cette molécule. Et avec cette répartition ici, et bien je m'aperçois qu'il en a 4. Donc ça fait 4 moins 4, et j'ai bien 0. Je retrouve le même degré d'oxydation de ce qu'on avait vu sur les calculs en chimie générale. Autre exemple maintenant avec le carbone, qui est lié à nouveau avec cette fois-ci deux oxygènes, donc dans la molécule de CH2O2. En chimie générale, pour l'oxygène, on a un degré d'oxydation de moins 2, sachant qu'ici on en a 2, donc ça nous fait moins 4. Ensuite, pour l'hydrogène, on a un degré d'oxydation de plus 1, sachant qu'on en a 2, et bien ça fait plus 2. Donc globalement ici, j'ai plus 2 moins 4, moins 2. L'ensemble de la molécule ici étant neutre, je dois avoir un degré d'oxydation au total qui vaut 0. Donc j'ai plus 2 moins 4 qui me fait moins 2. Pour compenser, le carbone doit avoir un degré d'oxydation de plus 2. Regardons ce qui se passe maintenant dans cette molécule. Donc je représente tous les électrons de ma molécule et je vais répartir autour du carbone les électrons de manière à ce que ce soit l'élément le plus électronégatif qui les accapare. Donc le carbone est lié avec l'hydrogène et il est plus électronégatif. Donc il va accaparer ces deux électrons. Ici ensuite, le carbone est lié à l'oxygène. C'est l'oxygène qui est plus électronégatif. Donc c'est l'oxygène qui va récupérer les électrons et le carbone n'en aura pas. De la même façon pour la double liaison, c'est l'oxygène qui est le plus électronégatif. Donc il va avoir ici le carbone finalement que deux électrons propres. Donc pour calculer le degré d'oxydation du carbone ici, je prends toujours sa valence qui vaut 4 et je lui retire les deux électrons. Donc finalement, ça nous fait 4 moins 2 égale plus 2. Donc le carbone ici a bien un degré d'oxydation de plus 2 comme on l'avait calculé en chimie générale. On peut regarder aussi ici, pour l'oxygène, quel est son degré d'oxydation ? Et bien sur l'oxygène ici du haut, il a en tout, si on entoure tous les électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 électrons. Pour l'oxygène, normalement, ça va lancer de 6. Et on retire les 8 électrons qu'il a en propre autour de lui. Donc il a bien un degré d'oxydation de moins 2. Pour celui-ci, de la même façon, si on représente tous les électrons, comme c'est l'élément le plus électronégatif, il va là aussi accaparer tous les électrons de toutes les liaisons, plus les 4 électrons de son doublé non-liant. Donc pour le calcul de son degré d'oxydation, ça fera 6 pour son nombre d'électrons de valence, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 8 électrons autour de lui, dans cette molécule. Donc ça fait aussi un degré d'oxydation de moins 2. Donc on retrouve bien ici le degré d'oxydation de moins 2. Enfin, pour terminer, le degré d'oxydation du carbone, quand il est dans la molécule de CO2, de dioxyde de carbone. Donc en chimie générale, on a vu ici que l'oxygène, toujours habituellement, a un état d'oxydation de moins 2. Comme il y en a 2 ici, ça nous fait moins 4. Globalement, la molécule CO2 étant nulle, le carbone qui est ici doit compenser ces moins 4, dans ce qui fait un état d'oxydation de plus 4. Que se passe-t-il ici ? On représente, comme précédemment, tous les électrons autour du carbone, et on va regarder combien il en garde autour de lui, en tenant compte de l'électronégativité des atomes. Donc ici, le carbone, il est moins électronégatif que l'oxygène. Donc c'est l'oxygène qui va prendre tous les électrons. Donc pour l'oxygène de gauche, c'est lui qui prend tous les électrons. Et il se passe la même chose pour l'oxygène de droite. Donc c'est lui qui récupère tous les électrons, parce que c'est le plus électronégatif. Donc combien reste-t-il pour le carbone, pour avoir son degré d'oxydation ? Eh bien, il a toujours une valence de 4, et puis en propre ici, on voit qu'il a 0 électron. Donc 4 moins 0 égale 4 plus 4. Donc cette fois-ci, il a un degré d'oxydation de plus 4. Donc si on revoit un peu l'ensemble des degrés d'oxydation du carbone, si on repart depuis le début, eh bien on s'aperçoit qu'on a rencontré le carbone à l'état d'oxydation de moins 4, moins 2, 0, plus 2, plus 4. Donc voilà, le carbone peut avoir des degrés d'oxydation, ici on l'a vu, qui vont de moins 4 à plus 4. Alors en fait, on n'a vu que des degrés, moins 4, moins 2, 0, plus 2, plus 4, mais on peut aussi avoir des molécules où le carbone a un degré d'oxydation de plus 1, plus 3, moins 1 ou moins 3. well, le carbone a un degré d'oxydation de plus 1, plus 4, on peut aussi于 l'oxydation de plus 1, plus 1. Au non-d'oxydation de plus 1, plus 1, plus 2, plus 1. Merci.